Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Un grand, grand plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver dans la quotidienne sur LCN. Tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit. Canal 33 de la TNT. Vous me direz si vous y êtes, vous le saviez déjà. En revanche, vous regardez peut-être cette émission sur votre ordinateur. Auquel cas, chez vous, vous avez peut-être un râteau sur le toit. Et à ce moment-là, 33. Et les boxe-oranges, Canal 269. Et puis, ce soir, une équipe masculine. Ça ne sera pas tous les soirs comme ça. Demain soir, je féminiserai cette équipe. Parce qu'il faut quand même un peu de parité. Félix Bollez, Mesdames, Messieurs, à ma gauche. Et puis, je suis un peu inquiet. Je revois Régis Legron. Je revois Régis Legron. Je croyais que le sport, c'était le lundi. Le sport, ça commence à être le mardi. Allez savoir si la semaine prochaine, ça sera pour vous aussi, mercredi. Ça sera peut-être la vendredi. Ça sera peut-être la vendredi aussi. Félix, il y aurait peut-être une OPA sur l'émission que ça ne m'étonnerait pas. Faut se méfier. Faut se méfier. Je crois qu'on va vous retrouver avec Rodolphe tout à l'heure. Justement, tiens, sommaire. Félix, vous le faites si bien, le sommaire, que je ne résiste pas à vous passer le ballon de Régis. Le Régis, bien joué. Le sommaire, il est riche, il est varié, comme tous les jours. On va commencer par parler street art avec un grapheur qui s'appelle Connu, qui vient de Dieppe. Bonsoir, Connu. Bonsoir à vous. Après, je passerai la main à Régis qui va parler sport, mais aussi un peu business. Un peu les deux. Voilà, avec M. Marais, qu'on va tout à l'heure parler de Wassel, mais pas que du sport. On va voir ça tout à l'heure. Oui. Et puis, vous savez, il y a toujours des petites performances un peu inattendues dans cette émission. On aime, je le répète souvent, vous informer, Félix, et ce n'est pas vous, rédacteur en chef de LCN, qui allez, bien sûr, dire le contraire. On aime aussi vous raconter des histoires. On aime aussi vous distraire, parfois aussi vous amuser. Ce soir, dans le régime distraction-amusement, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. C'est après les infos, je crois. Régis s'initie au jardinage avec notre spécialiste Rodolphe. Et ça, certainement, ça va être intéressant. Viens tromper, vous, s'il vous plaît. J'ai quelques connaissances. Voilà, eh bien... Nous recevons aussi d'Abdelaporte, figure emblématique... Alors, d'Abdelaporte, c'est Bouchon 276. Du monde associatif. Le monde associatif, vous savez, c'est son association qui rassemble et qui récolte des quantités extraordinaires de bouchons. On verra pourquoi. On en fera le bilan aussi de l'année. Mais voilà, le programme, il est chargé. Je pense qu'il est très, très intéressant ce soir. En tout cas, on l'a conçu comme ça pour vous. Pas de maladie, mais il y aura la vache folle aussi à la fin. Oui, c'est une fanfare. Vous l'avez dit, vache folle ? Oui, ça y est, c'est dit. Eh bien, formidable. Et 7e art avec le festival Vici Inglide. Voilà, là, on est complet sur le sommaire. On est complet. On a vraiment tout dit. On peut rentrer dans le vif du sujet. Comme le dit toujours Régis Legrand, mesdames, messieurs, la quotidienne sur RCN commence maintenant. A tout seigneur, tout honneur. Merci Sylvain. C'est à vous. C'est à vous, Félix. On commence par Connu. Donc Connu est un graffeur. Alors voilà, Sylvain disait, on reçoit un taggeur. Mais non, il y a une différence entre graffeur et taggeur. Expliquez-nous pour commencer la différence connue. Déjà, merci de m'accueillir sur le plateau. Alors le taggeur, c'est vrai que c'est un petit peu différent, forcément. Donc le tag, c'est ce que les gens voient le plus souvent dans la rue. Une grosse signature. Une grosse signature, souvent noire ou de couleur. Bon, voilà. Quelque chose de souvent très simple. Ça peut être esthétique. Ça peut être esthétique. Aux Etats-Unis, évidemment. Pouvez-nous vous expliquer un peu les prémices de ce style artistique ? Alors aux Etats-Unis, on est bien avant 84, puisque en fait, le graffiti est venu en France dans les années 80, avec le hip-hop, tout simplement. Donc dans les années 70, c'est la culture émergente du rap, donc avec la Zulu Nation. J'essaie de faire vite parce que c'est très compliqué, puisqu'il y a des rappeurs, des DJs, des taggeurs, des graffeurs. C'est tout un univers culturel. C'est tout un univers qui commence à émerger, autant que dans le cinéma que la musique, forcément. Et donc, cette culture débarque avec Sydney, dans les années 80, avec la fameuse émission hip-hop de Sydney, HIP-HOP, voilà, voilà. Bonne référence, voilà. Et donc, ben, moi, je suis de cette génération qui, forcément, ça m'a marqué, puisque je fais partie de la seconde génération des graffeurs. Voilà, j'ai commencé en 89. J'ai connu le terrain de Stalingrad, qui est un terrain, pardon, mythique, forcément, pour les artistes. À l'époque, c'était très marginal, quoi. Complètement. Donc, c'était compliqué d'exercer, de valoriser votre création ? Oui, non, parce qu'en fait, le champ était aussi beaucoup plus libre, puisque les gens nous voyaient avec un œil un petit peu atterrés. Enfin, voilà, ne savaient pas trop dans quelle direction on pouvait aller, puis surtout savoir si c'était légal ou pas légal. Et donc, voilà, il y a eu des belles choses de faites illégalement, forcément, dans la rue. Chose que, maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais voilà, c'est rentré dans les normes. La société accepte ce style artistique. Et d'ailleurs, vous faites des prestations pour les collectivités, pour des commerces, très régulièrement. Voilà, de la déco. Alors, de la déco particulière, professionnelle. Voilà, je travaille pour des municipalités qui me font appel, comme sur des gros murs, qui peuvent faire facilement 300 mètres carrés. Donc, ça commence à être... C'est un peu ce qu'on a pu voir au pied du pont Mathilde, sur la rive droite, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est dans l'esprit. Voilà, c'est exactement... C'est ça, ce sont des fresques. Les deux très belles fresques que nous avons positionnées, là, en fond de studio, en deux mots, comment il faut les lire ? Qu'est-ce qu'il faut y voir ? Quelle est l'intention créative ? Déjà, à la base, c'est un travail qui est intuitif. Donc, voilà, c'est pas... Mais vous avez voulu représenter quoi ? Vous avez voulu dire quoi, par exemple, sur celle-ci ? Alors, en fait, moi, je travaille sur le thème qui sont la famille et les planètes. Donc, voilà. Tout simplement, ce sont... Ce sont une évolution de mon travail qui est, en fait, un personnage et de ce personnage... Donc, c'est un peu un univers avec des planètes qui représentent des visages, donc qui, un ensemble de planètes, est une famille, c'est ça ? Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Et, Connu, alors, vous gardez quand même votre esprit rebelle, votre liberté et vous faites, de temps en temps, on va pas le dire trop fort parce que c'est interdit, ce qu'on appelle du vandal, mais sur des lieux qui, a priori, froissent personne dans les friches industrielles, notamment. Vous vous amusez aussi à les décorer un peu, surtout à Dieppe. Bon, moi, je suis établi sur Dieppe, bien sûr. Bon, voilà. Après, le vandal, il y a différentes formes de vandales. Il y a des vandales très, très, très durs. Voilà. Moi, je suis dans un vandalisme qui est, on va dire... Soft. Soft, parce que, de toute façon, c'est ce qui... Ce paradoxe vandalisme soft, c'est quand même... Oui, mais, justement, ça me correspond bien, pour les gens qui me connaissent, voilà. Connu, il était tout à l'heure inspiré par la salle de maquillage, il était en train de commencer à repeindre les murs, je l'ai arrêté juste in extremis. Alors, on conclut avec Connu, qu'on va retrouver, parce qu'il va aller faire une création personnalisée pour la chaîne Normande dans le plateau A, donc ça sera notre fil rouge. On peut juste dire que, pour les gens qui seraient intéressés par les œuvres de Connu, on peut aller les voir, éventuellement les acheter à la galerie Vox Populi à Rouen. À Rouen, voilà. Merci beaucoup, Connu, et on vous retrouvera tout à l'heure dans le plateau A. Ça, c'est très, très sympa, comme dit Félix, vous allez vous exprimer pendant toute la durée de l'émission, et on va, bien sûr, suivre ça en direct. Je le rappelle, on est en direct. Connu, on vous emmène un jour en Seine-Maritime, vous êtes d'accord ? Ah, complètement. Vous êtes d'accord qu'on est en automne ? Oui. Oui. Vous êtes d'accord qu'on est en Normandie ? Oui. Oh, la liaison. Il n'est pas contrariant, hein. L'enchaînement, l'enchaînement du siècle, eh bien c'est un jour en Seine-Maritime, automne, bien sûr, en Normandie. Cette huitième édition traverse toutes les époques et tous les genres artistiques. Ça franchit aussi de frontières disciplinaires ou de genre pour examiner une question, explorer une question qui est au centre des préoccupations de beaucoup d'entre nous. C'est celle du masculin et du féminin. Le sexe, le genre, la sexualité et comment ça se décline dans le spectacle vivant, mais depuis la nuit des temps, pour ainsi dire. Je pense que chacun a conscience que ce festival contribue à la notoriété de la région, contribue aussi à affirmer sa présence et sa dimension internationale. Je pense que c'est très important. 60% de la programmation est internationale. On a donné une carte blanche à l'artiste Peaches, au Tetris, qui nous a organisé une soirée avec plein d'artistes qu'elle a invité. C'est représentatif de différentes esthétiques qui sont aujourd'hui ceux des artistes contemporains qui interrogent le genre. C'est vraiment à la frontière du transgressif, du troublant, mais c'est aussi fun. Et voilà, c'était ça le but d'inviter des gens à aller peut-être aussi sur des terrains artistiques où ils ne sauraient pas aller d'eux-mêmes en leur proposant une carte qui les emmène d'une proposition à l'autre. On va passer maintenant à un autre sport que celui du tag et du graphe. Le monsieur qui est à côté de moi que Régis va nous présenter, il aurait pu venir à 11, il est venu tout seul. Régis aurait pu avoir deux fois 45 minutes, c'est-à-dire 90 minutes pour traiter cette chronique, il n'en a que 4 minutes 30. Il s'agit bien sûr de football et on vous laisse les commandes du stade, Régis. Bonsoir Charles-Philippe Marrec, vous êtes un entrepreneur rouennais. On vous connaît depuis de nombreuses années comme partenaire historique du FC Rouen à l'époque de monsieur Darmon. Aujourd'hui, vous avez fait un choix différent. Alors déjà, pourquoi vous êtes parti du FC Rouen comme partenaire voulant aller à Ouassel ? On va y revenir dans un instant. Merci déjà de m'avoir invité. Je voulais absolument rester à Rouen parce que je ne suis pas du style à quitter le navire. On n'a pas voulu de moi. On m'a dit en gros que je ne pouvais pas faire partie du nouveau projet. Je suis un passionné de sport, de football en particulier. On se rend compte qu'à Rouen, il y a un no man's land au niveau du football. On peut féliciter Queville, mais ils sont hélas qu'en CFA, même s'ils étaient en national l'an dernier. Avec ce qui s'est passé cet été, le cataclysme du FCR, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de football à Rouen, Haute-Normandie. En l'agglomération de Rouen, je ne vais pas faire de... Voilà, surtout pas. Surtout pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ailleurs ? Et très rapidement, j'ai un ami qui était partenaire du FCR, qui s'appelle M. Erden, un partenaire historique aussi. On s'est rencontrés par le pur des hasards. Il m'a parlé de Ouassel. Et si vous aviez eu comme ami Gérard Depardieu, vous seriez en train de monter le football club de Liège ou de Charles-le-Roy. Non, parce que je suis vraiment amoureux de ma ville et de l'agglomération rouennaise. Et donc, à partir de là, j'ai regardé un petit peu d'un point de vue sportif. Ouassel, peu de gens le savent, mais c'est quand même le deuxième club actuellement. C'est devenu, aujourd'hui, c'était le troisième de la commission. Le deuxième. Peu de gens le savent qu'ils sont en CFA2. Il y a de belles installations. Il y a une municipalité dynamique en matière de sport. Et donc, j'ai rencontré le président. J'ai rencontré certaines personnes du club. Ils m'ont rapidement convaincu de venir à Ouassel. Alors, on rappelle... Oui ? Non, juste un petit... M. Marrec, vous le savez, on vous coupe de une fois de temps en temps. Juste pour jeter un tout petit coup d'œil au plateau A, parce que notre grapheur connu est en train d'avancer. Je vous propose juste une... Voilà, regardez. Vous voyez, regardez, il est en train d'avancer très, très vite. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on loupe cette première image sur le début de son œuvre. Voilà. Je vous repasse la parole. Excusez-moi de vous avoir coupé. Voilà. Donc, on rappelle, donc, Ouassel est en CFA2. Oui. Plutôt bien positionné, deuxième actuellement. Deuxième, oui. Donc, alors, par contre, quand on regarde un petit peu, le terrain, évidemment, rouennais, il y a des supporters. Queville a ses supporters, évidemment, qui sont un petit peu volatiles, qui partent en fonction des résultats de Queville. Ouassel, bon, c'est un club qui a une cinquantaine d'années, mais qui n'est pas non plus un terrain historique. Il n'y a pas eu de montée plus haut que le CFA. Alors, pourquoi Ouassel ? Pourquoi Ouassel ? Parce que, vous savez, comme je vous ai dit, il y a un no man's land au niveau de Rouen. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, imaginons qu'on monte en CFA d'ici deux ans et que, par la suite, il faut être ambitieux, il ne faut pas cacher ses ambitions dans la vie. Si, par bonheur, on arrive à monter en national, à ce moment-là, on ira peut-être voir les politiques et leur proposer de faire un club d'agglom. Et vous estimeriez la durée nécessaire de travail à combien de temps pour remonter en national, justement ? Pour monter en national, à mon avis, sur 3-4 ans, c'est possible. C'est jouable. Et peut-être, avec de la chance, qu'on peut le faire plus vite. Et pour avoir un gros club dans l'agglom, Thierry Grand-Surpois a dit 10 ans. Pas forcément. Vous savez, il ne faut pas monter trop vite. Mais quand on peut monter, il faut se structurer. S'il y a un club d'agglom et on se fait aider par les différents acteurs politiques, il est possible de faire un club bien structuré. On n'est pas obligé de faire une fusion. On n'est pas obligé de faire une fusion. Moi, je ne parle pas de fusion. Parce que là, ça sera compliqué. Parce que pour faire une fusion, il faut qu'avant le 31 mars, deux clubs se mettent d'accord. Pour la saison d'après. Ça sera impossible. Ça voudrait dire qu'au 31 mars, on sait qu'une équipe va monter et que tout le monde se mette d'accord. Les hommes, c'est très compliqué. Donc, à partir de là, il peut très bien avoir un club qui émerge. Et à partir de là, ça peut devenir le club de l'agglomération qui peut s'appeler Rouen-Wassel-Métropole. S'il n'y a pas de rapprochement, il faut que ce soit un club fort qui regroupe tout le monde. C'est un peu ça. Exactement. Vous savez, les supporters, moi j'adore les supporters rouennais, j'aime les supporters en général. Ils vous envolent un petit peu. Ça fait partie du monde. Ils m'envolent. Mais si vous savez, vous faites un sondage. Je peux vous dire que demain, s'il y a un club, que ce soit Wassel, Queville ou Bouillium, qui monte, le club sera reconnu. Et il y aura du monde parce que les Rouennais attendent d'avoir un grand club sur l'agglomération rouennaise. Merci, M. Marek. Voilà, Sylvain. Merci, Régis. On va suivre ça de près. Merci. Je vous propose de, à nouveau, jeter un petit coup d'œil sur le plateau à regarder où en est notre grapheur, le grapheur connu. J'ai l'impression qu'il y a une dédicace à la chaîne Normande. Oui. Ah, vous croyez ça, Félix ? Oui, il y a un LCN derrière. Oui, d'accord. Là, on en est au bleu maintenant. C'est la couleur de Wassel. Extraordinaire. Quelle cohérence. Merci beaucoup, Charles Marek. Merci. On aime bien ici recevoir, en dehors de toute contrainte ou polémique, les gens qui sont ambitieux. Vous voyez, vous êtes ambitieux dans le sport. Eh bien, il en faut de l'ambition. On va suivre ça de près. Voilà, et on suivra. Oui, oui, on va suivre, effectivement, votre aventure de près. Voilà. On va passer maintenant à la publicité. Il en faut. On va passer ensuite à l'info, à l'actu du jour. Elles sont importantes et elles structurent chaque soir, la quotidienne, sur LCN. Et puis après, si je vous dis qu'on va parler, pour le reste de l'émission, de bouchons, de sapins et de vaches folles, vous me direz, ça paraît bizarre. Ben justement, si vous voulez en savoir plus, vous restez avec nous. En tout cas, nous, on reste avec vous, avec grand, grand plaisir. Merci.